Le Q-Pad est une application gratuite pour iPad qui offre un contrôle sans fil pour la console numérique Q16. Cela vous donne la liberté de vous déplacer dans la salle ou sur scène et de contrôler le son là où c'est nécessaire. Il vous faut pour cela une console Q16 dont le firmware est en 1.1 ou supérieur et un routeur sans fil connecté au port réseau. Connectez-vous à un réseau sans fil, lancez l'application, sélectionnez la Q16 que vous voulez connecter et après quelques secondes tout est prêt à fonctionner. Q-Pad vous donne accès à tous les canaux d'entrée, au Mix Master et au départ et retour d'effet. Les niveaux des faders, les mutes, les panoramiques, les PFL sont instantanément disponibles. Si vous avez besoin de plus de résolution, essayez de faire glisser votre doigt pendant que vous contrôlez un paramètre. Choisissez le type de canal auquel vous voulez accéder. Faites défiler les canaux et appuyez sur le canal voulu pour le sélectionner. En haut de l'écran, vous accédez au réglage pour le pré-ampli, l'USB, le delay, les gates, l'égaliseur 4 bandes avec contrôle tactile du Q. Notez que vous pouvez agrandir le graphique pour entrer dans le mode EQ shelf, le compresseur et le delay. Sur chaque écran, vous trouverez beaucoup de contrôle de mesure, toute une gamme avec une interface familière qui complète parfaitement l'écran tactile avec le réglage de Q. Choisir un canal de mixage vous donnera des choix similaires pour le traitement du son. Notez que sur le mix stéréo, vous bénéficiez d'un égaliseur paramétrique complet et sur le mix mono d'un égaliseur graphique avec display indicateur de crête. Cette fonction est très utile pour régler les retours et la façade d'une salle. Choisissez l'un des 10 mixages proposés à droite de l'écran pour voir et configurer les niveaux des canaux individuels de ce mix. Sur chaque canal, vous pouvez contrôler les niveaux d'envoi, en prêt ou poste, ainsi que les assignations de mix. Pour sélectionner le mix en cours, il vous suffit simplement de toucher à l'écran le Fader Master. En haut à droite de l'écran, les deux fenêtres indiquent en permanence le canal sélectionné en cours ainsi que le mix actif. En touchant une fois de plus le mix actif, on retourne au réglage habituel droite-gauche. Pour finir, vous pouvez créer deux calques personnalisés en allant dans le menu Setup. Vous pouvez dès maintenant télécharger l'appli gratuite Q-Pad sur l'App Store et faire l'expérience du mixage sans fil avec votre console Q16. Sous-titrage Société Radio-Canada